La question pour laquelle il le promet, vous êtes en train de prier pour votre femme. Elle a une hanche fracturée, une hanche disloquée. C'est vrai, si c'est vrai, lèvez-vous. Très bien, vous allez et trouvez-la en bonne santé. Amen. Qu'en est-il de vous là derrière ce jeune homme qui s'est levé, qui avait la moustache ? Croyez-vous de tout votre cœur ? Croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre problème ? Croyez-vous que votre fils guérira ? Vous le croyez ? Vous avez un garçon, il est atteint de paralysie cérébrale. C'est vrai, vous n'êtes pas. C'est depuis le Kentucky. Si c'est juste, lèvez la main. Je ne vous connais pas, n'est-ce pas ? Si oui, lèvez la main comme ceci pour montrer que nous ne nous connaissons pas. C'est vrai. Faisons confiance à Dieu. Croyez-vous comme vous le croyez ? Retrouvez votre garçon comme vous le croyez. Simplement, mettez-vous sur votre cœur. Qui s'y avait levé la main pour montrer que je ne... Était-ce vous ? Très bien, messieurs. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu ? Vous le croyez de tout votre cœur ? Vous n'avez pas besoin de vous lever simplement comme ça. Très bien. Messieurs, votre problème, c'est que vous êtes atteint du diabète. Et vous avez mal aux pieds à cause de cela ? Vous venez de l'Olio. Vous vous appelez monsieur Miller. Rentrez chez vous et portez-vous bien. Très bien. Croyez de tout votre cœur. Très bien. Le croyez-vous ? Si vous pouvez le croire. La dame qui est assise ici, avez-vous levé la main ? Cette dame de forte corpulence avec les lunettes. Croyez-vous de tout votre cœur ? Vous le croyez ? Vous croyez que je suis le serviteur de Dieu ? Vous le croyez ? Très bien. Si Dieu peut me dire quel est votre problème ? Croyez-vous ? Vous souffrez du cœur. Très bien. Lévez la main si c'est juste. Très bien. La dame à côté de vous s'est levée. Ce n'est pas votre cœur. C'est plutôt vos yeux. Je la connais très bien si tu peux le croire. Et là derrière l'homme juste à côté, lui aussi, il souffre du cœur. Et il a également une maladie de peau. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir ? Vous le croyez, monsieur ? Il y a un homme là quelque part qui a levé les mains qui ne... Monsieur Schubert. Très bien, monsieur. Très bien. Croyez-vous ? C'est pour vos yeux aussi, n'est-ce pas ? Vous priez pour votre mère qui est assise là. C'est juste. Lévez la main. Nous sommes étrangers, n'est-ce pas juste ? Faites-vous signe de la main. Très bien. Si vous pouvez croire, vous pouvez recevoir. Jésus-Christ le ressuscitait dans le bâtiment. Il est le même. Quel effet cela a-t-il pour vous ? Avez-vous laissé le monde, vous soutenirait toute votre force ? Gloire ! Je veux une nouvelle naissance. Je veux une nouvelle vie. Peu importe de quelle façon cela vient, si je dois être un Olli-Hollor ou quoi que ce soit. Peu importe de quelle façon cela vient, je veux le vrai Saint-Esprit, c'est lui qui est sur moi. En ce moment, je veux le garder. Je préférerais l'avoir plutôt que toutes les choses du monde. Amen. Croyez-vous ? Croyez-vous qu'il est ici ? Alors, imposez-vous les mains les uns aux autres. Dites-moi encore une chose qu'il pourrait faire. Rien. Ayez foi maintenant. Croyez que c'est terminé. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Auteur de la vie éternelle et donateur de tous les dons qui sont bons. Ton esprit est ici et son anxieux est tellement fort, Seigneur, qu'on dirait que le bâtiment est en train de respirer sous le fait d'un mouvement de va-et-vient. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas comprendre, Seigneur ? Ont-ils tellement fréquenté le monde ? Sont-ils devenus tellement froids, cérémoniés et empêisés, qu'ils ne peuvent plus te reconnaître ? Seigneur Dieu, puisse cette puissance frapper chacun et que chaque personne malade soit guérie, chaque pécheur sauvé, et que Dieu en reçoive la gloire. Par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je le demande. Amen. Le croyez-vous ? Lévez les mains. Acceptez-vous votre guérison ? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, allez et trouvez-les exactement comme vous l'avez cru. Ce serait ainsi. Je vois des visions qui apparaissent sur d'autres. C'est vrai, je dois revenir ce soir. Si vous ne croyez pas maintenant, vous ne croirez jamais. C'est vrai. Jésus l'a fait une fois et ils ont dit, tu es. Nous savons que lorsque le Messie viendra, il vous dira ceci. Elle a dit, je sais que le Messie fera cela. Mais qui es-tu ? Il a dit, je le suis. Elle a ensuite couru à la ville et a dit, venez voir un homme qui savait ce que j'étais et ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Messie ? Il a dit, ces choses réapparaîtront dans les derniers jours. L'Église prêchera la vérité et elle se tiendra sur la parole. Elle mettra en pratique tous les commandements de Dieu. Elle ne s'associera pas avec le monde. Et par son entremise, j'agirai et je ferai les mêmes choses. Mais il a dit, il s'est remporté enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, ayant l'apparence de la piété, très religieux, allons à l'église. Ayant l'apparence de la piété, mais réunions ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous les gens, où que vous soyez dans l'église, vous qu'ils viennent d'interpeller, la vision m'a quitté. Si ce que j'ai dit était la vérité et que je ne savais rien à ce sujet, lèvez les mains partout, dans toute l'église, partout, voyez-vous ? Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais le Saint-Esprit est ici et il les connaît. Ne pouvez-vous pas voir que ce n'est pas moi ? Écoutez, s'il me confie cela, il me confiera la vérité de la parole. Parce que la vérité peut seulement venir par la parole. Répandez-vous chacun et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. On a aussi grand nombre que le Seigneur notre et Dieu les appellera. Le croyez-vous ? Il va y avoir un service de baptême dans un instant. Inclinons nos têtes. Et je vais demander au pasteur de prier pendant qu'il se prépare pour le baptême. Je pense qu'il va y avoir un service de baptême. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501